Et ensuite, ils finiront l'année avec Toulouse à la maison. Autant vous dire que ça va être un mois de décembre plutôt compliqué pour les Dijonais. Nantes. Avec Krag, ça arrive jusqu'à Stéphane-Marie-Joseph cette fois-ci. La mire était réglée, mais le gardien était là. Wassim Elal, son premier arrêt ce soir. Ça repart rapidement pour les Dijonais. La transversale, elle est rentrée, elle n'est pas rentrée, elle n'est pas rentrée. Et ça permet à l'USDK d'aller... J'en ai rien bien. Krag, la tentative lointaine. Et le deuxième arrêt, déjà, du numéro 1. Ça y est, le gardien Dijonais se réveille. Wassim Elal, Paris, avec Linière. On va recalmer un petit peu. Non, plus doucement. Krag avec Martinez pour l'USDK. Krag à nouveau. Un bon boulot de Benjamin Avgore. On le voit se démener dans le secteur central. Le troisième arrêt de Wissam Elal. Et Dijon qui peut enchaîner, aller chercher le plus 2. Luis Pasquet. Et oui, le voilà le plus 2 pour Dijon. Il était en zone, il a pourtant essayé de tout faire pour ne lancer le shoot avant. Et l'USDK qui peut revenir à réalité. Tom Pelayo avec Krag. Ça trouve là-bas sur l'aile. Oh, le troisième arrêt de Elal. Ça y est, son match est lancé, je vous le disais, face à Dylan Tossin. Et ça fait du bien, clairement, au Dijonais, là, ça les met en confiance. C'est une possibilité. C'est un arbitre qui fait respecter les distances. Il se rapproche de la 15e minute de jeu. Pelayo, il en reste une. Et l'arrêt. Et oui, l'arrêt, encore une fois, de Wassim Elal. Ah ouais, il va la chercher. Ah, il fait une belle entrée, clairement. Le gardien, le numéro. On va poser, désormais, Niatou qui fait son entrée. Ah, c'est bien, ça glisse bien jusqu'à l'aile. Et l'arrêt, encore une fois, le sixième. Wissam Elal. Wassim Elal, pardon. Ah ouais, ouais, il aurait été à le mettre en feu, les joueurs d'un Kerkuo. Ça décale bien jusqu'à l'aile, ça va revenir. Ça va calmer, un petit peu. Avec Gouperdo-Bronzo sur la droite, là-bas. Oh, Niatou. Oh, Niatou. Et belle deuxième période, il est rentré. À la sortie des vestiaires. Six arrêts pour lui, déjà, le Tunisien. Tom Pelayo, Elal. Elal ! Il est là ! Ah oui, oui, très belle entrée. Là, on n'a rien à dire. Le Tunisien est là, et bien là. Le bras se lève, Pelayo à nouveau, la petite feinte. Chute lointain. Et l'arrêt de Wissam Elal. Attention. Ah ouais, il est chaud. Ah, il a fait du bien. Clairement, il a fait du bien. Côté Dijonais, le Tunisien. Huitième arrêt pour lui. On est à plus de 45% de réussite. Avec Krag, ça repart sur Niatou. Krag, la belle sortie. Oh, ça arrive bien jusqu'à l'aile pour Florian Bia. Et à l'arrêt, qui vaut deux points, très certainement. De Elal, Wassime Elal, qui a fait une grosse seconde période. Neuf arrêts pour le Tunisien. Il a éteint les équipes récupérées par l'USDK. Les 20 dernières secondes qui vont être chaudes jusqu'au bout. Et à l'arrêt ! Il est chambouillant. Le dixième arrêt du gardien tunisien, Wassime Elal, qui clôt clairement la partie. La victoire, elle est là. Les deux premiers points pour les Dijonais. Ici, au Stade de Flandre, face à l'USDK, il y aura de la joie à côté Bourguignon ce soir. La voici, la joie. Les deux premiers points grâce à une victoire pour les Bourguignons. C'est mérité. Ils sont allés la chercher, celle-là. Ils sont allés les chercher, ces deux points. Vraiment dans une belle rencontre face à l'USDK. Eh bien, qui ne lancera pas de série ce soir. Ce ne sera pas pour ce soir. Ce sera peut-être pour la semaine prochaine, mais pas pour ce soir. Ça, c'est sûr. Ah oui, on voit de l'air.